Salut c'est Megadriver 16, on se retrouve pour la deuxième étape de mon tour de France avec la Movistar, dans le cadre de ma saison avec la Movistar. Et donc entre Bastia et Ajaccio, on est à 3 km du sprint intermédiaire. Je suis avec mon sprinter Roras, avec mon autre sprinter Ventoso en protection. Qu'est-ce qui se passe derrière là ? J'avais pas vu qu'ils nous suivaient pas trop. Ils sont à 27 secondes derrière, avec Vennmark, Hivert et Lancaster d'intercalé. C'est pas mal ça pour les points du sprint, puisque les autres gros sprinters vont peut-être pas trop prendre de points. Allez, on déclenche l'accélération avec Roras, pour empocher les 20 points. Du sprint intermédiaire, Ventoso qui prend la 3ème place, Jonathan Hivert et Lancaster la 3ème et la 4ème. C'est bien, c'est bien ça pour le classement à points, qui pour le moment, Roras en tête avec 62 points, et donc 82 à présent. On va relâcher l'effort et je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape. On se retrouve à 10 km de l'arrivée de cette étape 2 qui nous amène à Ajaccio, dans la côte du Salario avec Roras. Et je vous montre la situation de course tout à fait surprenante. Où mon sprinter, mon deuxième sprinter, Ventoso, est en tête, 1 minute 48 devant Roras. Roras lui-même, 1 minute devant les anciens compagnons d'échappé, Vanmark, Hivert et Lancaster, et le peloton à 3,02. C'est vraiment très surprenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le sprint intermédiaire, l'échappé s'est dessiné avec mes deux sprinters, et Hivert, Lancaster et Vanmark. J'ai tout simulé parce qu'en fait, pour tout dire, j'espérais bien jouer dans le final la victoire d'étape avec Visconti, mon puncher. Et en simulant tout, l'échappé a pris de l'avance. Et elle a pris tellement d'avance que le peloton était bien loin. Effectivement, et surtout Ventoso, sans que je lui demande rien du tout, dans la grande descente du final de cette étape, la très grande descente, à 60 km de l'arrivée à peu près, s'est mis à partir tout seul. Et il a pris beaucoup d'avance. Donc, j'ai repris la main à 30 km de l'arrivée. J'ai fait l'effort avec Ventoso pour qu'il continue un petit peu à prendre de l'avance. On voit qu'un deuxième groupe s'est mis en route avec Valverde et Costa, de 34 coureurs. C'est Quintana qui est mal en point. Je vais prendre Ventoso pour lui faire faire le final et sa célébration de victoire. Allez, surprenante victoire de mon deuxième sprinter Ventoso. Mais elle est bien méritée. Et voilà, il peut célébrer sa victoire finale. Et je reprends la main avec Prorace, qui va sûrement faire un doublé, puisqu'ils sont à une minute derrière, là, le peloton. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans le final. Ça a l'air très mouvementé au niveau du peloton. Et en tout cas, le maillot jaune, mon sprinter principal, qui prend la deuxième place de l'étape. Ah, j'aurais peut-être pu prendre la main avec Quintana ou Valverde, qui prend une dixième place d'ailleurs, Valverde. Mais je n'ai pas pensé. En tout cas, résultat très surprenant, mais doublé pour la Movistar sur cette deuxième étape à Ajaccio. Ce n'était pas prévu comme ça dans les plans initiaux de la journée. Mais les circonstances de course font que... Voilà, c'est lui qui s'impose, Ventoso. Celui qui est venu ici, qui a gagné sa place grâce à un bon critérium international et son maillot vert remporté là-bas, il remporte ici son étape. Et le maillot jaune, qui lui revient, je crois. Je pense qu'il n'est plus sur les épaules d'Auroras, à vérifier. En tout cas, c'est toujours chez nous et sur les épaules d'un de mes deux sprinters. Et le maillot vert, qui est également, je pense, pour le coup, puisque ça, c'est une étape typée de Valon, alors que hier, la victoire de Roras, c'était une étape de pleine. Donc je pense que c'est Roras qui continue à porter ce maillot vert. Et on empoche le maillot à poids, surprenant. Pas prévu non plus. Ça doit être Ventoso, on va voir. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est Quintana, qui apparemment s'est fait décrocher. On va voir ça au niveau des tableaux récapitulatifs. Victoire de Ventoso, donc. Être leader du classement meilleur grimpeur, très bien, ça s'est fait. Et on va aller voir ce qui s'est passé avec mon doublé Ventoso-Roras, les deux sprinters qui s'imposent ici à Ajaccio, qui, tel qu'il règle le sprint du peloton à 2.32, Valverde, une belle dixième place. Et donc toujours à 2.32, on a quelques coureurs. Costa qui est dans le bon groupe, Comte adore aussi, là, ce que je vois. Froome aussi. Et par contre, effectivement, une cassure, une minute encore un peu plus loin, on a Goss qui règle le sprint d'un autre groupe, dans lequel va figurer, malheureusement, donc il y a Evansport et il y aura Quintana aussi, il y a Visconti, Piero, Von Garderen, il y a quelques favoris qui se sont retrouvés dans cette cassure. Et voilà, Quintana dans ce deuxième groupe, c'est dommage. Je regarde si je ne vois d'autres favoris. J'ai dû passer Rodriguez qui devait être dans le premier groupe. Et là, on a encore un autre groupe à 5.18, dans lequel figurent mon rouleur Castro Riello, Eriblon, Kesiakoff. Ok. Andy Schleck, malheureusement, complètement largué. Lui, il est à 5.18 dans ce dernier groupe là, dans cet avant-dernier groupe plutôt. Et donc, au général, ça nous donne donc Ben Tosso qui prend le maillot jaune 38 secondes devant Rorace. Et de 1 minute 32 devant Cunego, de 32 devant le reste des favoris, principaux favoris. La montagne, c'est Rorace finalement, 9 points, égalité avec Ben Tosso. Les points, c'est bien Rorace. Les jeunes, c'est Marcel Quittel. L'équipe, c'est la Movistar. Et la combativité, Cunego. À plus tard, vers 16. On se retrouve pour la troisième étape de mon tour avec la Movistar, dans le cadre de ma saison Movistar 2013. La troisième et dernière étape en Corse, entre Ajaxo et Calvi. Et je suis avec Rorace, l'actuel maillot vert, à 2,7 km du sprint intermédiaire. Et je ne sais pas pourquoi Degenkopp est parti. C'est un sérieux client pour ce sprint intermédiaire. On a 51 secondes d'avance sur le peloton. Et Rorace attaque. Je crois que ça va être bon pour les points des sprints intermédiaires. Degenkopp s'est fait un peu surprendre, on dirait. Parfait. 20 points supplémentaires pour Rorace. Rorace. Dans la course au maillot vert. Et dans cette étape, j'aimerais bien jouer la gagne avec un de mes punchers de l'équipe, à savoir Insosti, d'ailleurs, que je viens de sélectionner. Donc on va essayer de revenir sur le... de revenir sur le groupe des échappés. Donc je vais faire rouler pour ça mon équipe en mode rapide, très rapide même. Et on va bien voir si on arrive à revenir sur l'échappé. On se retrouve dans le final. On se retrouve donc à 20 km de l'arrivée. On a récupéré l'échappé du jour. Et là, je suis à l'avant du peloton avec Insosti, avec qui je vais jouer la gagne. On a quelques attaques, là déjà. Van Gaert de Reynel, Bassini, Nieve, Cunegou un peu plus loin, suivi de Anton. Et là, ça part de toute part. Daniel Martin, le dernier en date. À 5,2 km, je vais y aller. Je vais jouer ma carte avec Intoxi. Insosti. Allez, déjà, on récupère tout ce beau monde. On prend un premier ravitaillement. On va peut-être contre-attaquer, là. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Je vais laisser faire effet au ravitaillement, pardon. Le peloton revient, c'est normal. Valverde, il ne faut pas qu'il se fasse décramponner. Suivre les attaques pour Valverde. C'est quand même mon leader avec qui je vais jouer le général. Donc, il faut qu'il reste et qu'il ne soit pas victime de cassure. On a un beau petit groupe de punchers. Et le peloton revient. Je repasse le grand plateau à 2 km, 1, 4. Je vais placer une attaque, là. Allez, on déborde. Bonne garde de Rennes. Et on attaque. En puncher. C'est encore 2 km avant d'arriver au vainqueur. Belle attaque, là, d'Interstie. Oui, ça a fait quelques petits écarts, là, quand même. Par contre, j'ai mal géré le rouge. Il est un peu à l'agonie, là. Il faut que je revienne en petit braquet. Voilà, je peux repasser. En grand braquet, il aura une élure plus correcte. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Il y a quand même des gens, des coureurs, qui essayent de suivre. On va voir qui c'est. C'est Quintana, dis donc. Avec Vandenbroek, un peu plus loin. Cunégo, Beauclair, Chavanet, Gilbert et le peloton à 38 secondes. C'est pourtant pas Quintana à qui j'ai demandé de suivre les attaques, mais bon. Allez, on bascule en tête. Avec une sostille. C'est parti pour la descente. C'est là qu'il ne va pas falloir faire d'erreur pour pouvoir construire sa victoire d'étape. Attention, un virage délicat. Cavendish qui lâche prise, c'est normal. Avec cette attaque, ce final pour puncher, quand même. Le peloton est 33 secondes derrière. Peloton de 115 unités, parmi lesquelles tous mes favoris a priori, que je vérifie. on prend un ravitaillement. Et oui, il y a un bien groupe d'échappés là. Il manque Rui Alberto Costa dans ce groupe. Autrement, j'ai quand même Valverde et Guindana, donc ça c'est bien. Et une sostille qui fait un beau numéro là, qui a 48 secondes d'avance sur le peloton qui s'est regroupé. Carpec qui se fait lâcher, c'est pas grave. Lui, son heure viendra demain pour le chrono par équipe de Nice. On va même relancer là un petit peu pendant que les pentes sont propices. histoire d'enfoncer le clou avec Insosti. Le peloton qui lâche prise là quand même, c'est surprenant, mais les sprinters, d'après ce que j'ai vu, ne sont plus trop dedans. C'est peut-être pour ça. C'est pas ça que je voulais voir. Voilà. On a le peloton de 98 coureurs et effectivement, qui t'aime n'est plus là, des Game Cold non plus. Il va y avoir quelques autres favoris, sprinters, pardon, de lâcher. On a Luca Vendiche plutôt. Et voilà, et Greppel. Donc, ce qui fait que les équipes de sprinters ne sont pas là pour emmener un train de folie. Ce qui est plutôt au bénéfice de mon coureur, là, Insosti, qui va pouvoir envisager très fortement la victoire d'étape. On va demander à Roras de suivre les attaques. Et on peut dire que l'étape est gagnée. Ils se priment eux-mêmes pour la forme. Victoire pour Insosti. Et voilà. Pour la dernière étape Corse, victoire, nouvelle victoire de la Movistar. Avec Ventoso et Roras qui font un peu doublé cinquième, sixième. C'est pas mal pour le classement à poids. À point, pardon. Et Visconti, mon autre puncher, en neuvième. Et voilà. Trois sur trois pour le moment pour la Movistar sur ce Tour de France. Belle victoire de mon puncher Insosti. Le maillot jaune toujours chez nous. Par contre, je ne sais pas trop avec les écarts si c'est... si c'est toujours Ventoso qui l'a ou Insosti. On va voir ça. le maillot vert conforté par Roras a priori. Vainqueur du sprint intermédiaire et qui fait une belle sixième place. Et le maillot à poids chez nous aussi. Alors là, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Ventoso. On va voir. Et bien, on a une belle collection de maillots quand même. il nous manque que le blanc qui ne serait tardé, j'espère, avec Quintana. Donc, la victoire d'étape. Regardons rapidement les tableaux. Donc, sur l'étape victoire d'Insosti 1 minute 16 de Manchavanel et Sagan. Ventoso re-ras, donc on a vu 5ème, 6ème, Visconti, 9ème, Valverde, 14ème. Tout ce beau monde à 1 minute 16. je ne vois pas Quintana, Costa et Quintana qui ont réussi à revenir dans le bon groupe avec Froome et la plupart des favoris, même tous. Et à 2,49, un groupe avec des sprinters plus loin, Christophe, pour le chrono de Nice.